Le coup d'envoi du championnat est imminent, le DFCO procède à ses derniers ajustements à l'entraînement après 4 semaines de préparation satisfaisantes. Avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, l'optimisme est de mise avant de rencontrer Saint-Etienne. On a vraiment bien bossé physiquement et je pense qu'on est prêt à faire beaucoup de courses, à courir. Ce qui fait la denne de Dijon, on n'est que Dijon donc il ne faut pas l'oublier. Il faut courir plus que l'adversaire donc je pense qu'on est prêt. Prêt ? Pas tout à fait. Au DFCO, les rangs sont clairsemés. Seuls 19 joueurs constituent la sélection. Parmi eux, 4 recrues, les milieux de terrain Samba, Balde, Endong et Soumare, puis le défenseur Ekwele Manga. En revanche, l'international congolais N'Gonda Musinga est toujours attendu au poste de défenseur latéral. J'aurais souhaité que ça le plus vite. Je suis sûr de la bonne volonté de chacun dans ces dossiers-là. Après, aujourd'hui, recruter un joueur à Dijon reste compliqué. Parce que malgré tout, le mercato s'étire jusqu'au 31 août et les demandes des joueurs sont des fois inaccessibles. Très présent en préparation pour ses débuts comme entraîneur principal, Stéphane Jobar, ancien joueur du DFCO, ne cache pas son impatience de voir cette saison commencer et son émotion à venir demain au coup de siffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada